C'est le plus gros challenge, je pense, de notre génération, en fait, c'est sur les 10-20 ans à venir, la transformation de la voiture. En fait, je pense qu'il y aura deux choses. Il y aura la transformation technologique vers de l'électrique, de l'autonome, et il y a une transformation comportementale, et je pense même de régulation, de comment est-ce qu'on la partage. Bienvenue à toutes et à tous. Comme vous avez vu pendant l'introduction, The Family, c'est aussi un lieu chaleureux, où on essaie de créer des liens, donc je vais vous proposer de nous tutoyer tous, ce sera plus agréable pour tout le monde. Je vais vous laisser d'abord vous présenter, chacune et chacun. Peut-être, Lauriane, à toi l'honneur. Merci, bonjour à toutes et à tous, et merci de votre invitation. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Moi, je suis Lauriane Rossi, députée des Hauts-de-Seine, donc pas très loin de Paris. J'ai les villes de Bagneux, Malakoff et Montrouge dans ma circonscription. Je suis membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, donc très impliquée sur les sujets de mobilité. Je l'étais déjà précédemment, avant d'être élue, puisque je travaillais dans le domaine des transports. Voilà. Merci beaucoup, Lauriane. Bonjour, donc Antonin Guy. C'est une présentation rapide de Vulog. Donc, Vulog, on est une plateforme qui permet à n'importe quel opérateur de lancer un service de car sharing, d'autopartage, ou de scooter sharing, ou même des services de trottinette en libre-service. Aujourd'hui, on est une start-up française, on est leader du marché, on travaille un peu partout dans le monde, donc entre la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Amérique du Sud, et bien sûr beaucoup en Europe. Et on travaille autant avec des start-up entrepreneurs qui veulent lancer des services innovants de mobilité, et aussi des grands constructeurs automobiles type PSA ou Volkswagen, qui se lancent dans les nouveaux services de mobilité. Et mon rôle chez Vulog, c'est, au-delà de la plateforme et les technologies qu'on offre, c'est d'accompagner tous ces opérateurs à se lancer. Donc, c'est-à-dire, par exemple, dans quelle ville ils doivent se lancer, quels services offrir, comment organiser les opérations pour à la fois proposer un service qui est rentable, mais aussi en accord avec les municipalités locales. Et puis, une fois que le service est lancé, comment les aider à, en permanence, améliorer leurs services. Et pour cela, on utilise beaucoup de machine learning et d'algorithmes de prédiction de la demande. Voilà. Merci beaucoup. Nicolas. Bonjour. Donc, Nicolas Brusson, je suis cofondateur et CEO de Blablacar. Blablacar, on a lancé ça il y a à peu près dix ans. Donc, je ne sais pas si c'est une start-up, une scale-up ou comment on appelle ça aujourd'hui. Et on a lancé ça, finalement, pour résoudre un problème assez simple, qui était le problème des sièges dans les voitures. Donc, si on regarde aujourd'hui, ça reste un problème énorme. C'est que la plupart des voitures, que ce soit sur de la longue distance ou de la courte distance, voyagent au trois quarts ou 80% vide. Donc, on a le plus gros inventaire de sièges pour le transport au monde, qui sont en réalité dans les voitures. Et l'idée de Blablacar et du covoiturage, c'était vraiment de débloquer tous ces sièges vides et de permettre à la voiture qui était en fait privée de devenir quasiment publique et d'être partagée par pas mal de gens. Donc, on a lancé ça en France. On l'a étendu assez rapidement à partir de 2012 à l'international. Aujourd'hui, on est dans 22 pays. On a à peu près 100 millions de voyageurs par an sur la plateforme. Donc, c'est beaucoup démocratisé. À peu près 20 millions en France. Donc, on a les trois quarts ou les quatre cinquièmes de l'usage hors France. Et on se développe de plus en plus vers d'autres modes de mobilité. Donc, on a lancé les BlaBlaBus en France. On a lancé la petite sœur ou le petit frère de BlaBlaCar qui est BlaBlaLines, dont on parlera sûrement pour le domicile-travail. Donc, c'est vraiment essayer d'aller pousser ce covoiturage et cette transformation d'usage qu'on a créée vers le domicile-travail et pas que sur la longue distance. Parce que c'est en fait le graal du covoiturage. C'est vraiment là que le gros des congestions, des émissions de CO2 ont lieu. Et vu qu'on a, aujourd'hui, on a 80 millions de membres sur la plateforme qui sont inscrits, si on arrive à pousser le covoiturage sur le domicile-travail, on en parlera ensuite, mais l'impact environnemental peut être massif. Donc, en fait, c'est vraiment le prochain chapitre pour nous. C'est aller pousser cette transformation vers le court-distance. Je finirai juste par dire une chose, pour rebondir un peu sur la présentation de Lime. Quand on a lancé ça il y a 10 ans, personne n'y croyait. Et en fait, personne n'y croyait parce que c'était une transformation comportementale de partager sa voiture. Et il y a à peu près 10 ans, pour tous les gens qui lancent leur startup, quand on a pitché ça avec Fred, les gens nous disaient, si vous avez 100 000 personnes sur BlaBlaCar, c'est un miracle. Vous avez tous les hitchhikers de France sur la plateforme. Continuez vos études, prenez un vrai boulot. Aujourd'hui, on a 100 millions de voyageurs. Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Arthur Lujacquier, je suis directeur général de Lime à Paris. Je ne vais pas refaire une présentation de Lime, surtout après Joe. Je pense qu'il a très bien fait le travail. Juste sur Paris, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a eu le même sentiment aussi quand on s'est lancé. On était une startup un peu folle, avec un projet innovant, mettre des trottinettes dans la rue. Même moi, là, il m'a dû me convaincre au début. Je crois que c'est bizarre comme idée. Et tout ce qu'on a dû faire en très peu de temps, déjà, c'est prouver qu'il y avait une demande, ce qui s'est fait très rapidement, et tellement rapidement que c'est venu avec d'autres problématiques. Justement sur l'acceptabilité sociale de notre service, la mise en place de règles, qu'est-ce qu'on a le droit de faire sur une trottinette ? Est-ce qu'on a le droit ou pas de circuler sur le trottoir ? De se garer sur le trottoir ? C'est des choses qui n'étaient pas claires aujourd'hui. Et nous, avec notre volonté, aujourd'hui, de nous inscrire sur le long terme, à Paris et ailleurs, justement, la mise en place de ces règles est devenue extrêmement importante. Et aussi comprendre quelles sont les problématiques qui tiennent, qui sont vraiment les plus importantes pour les gens, c'est-à-dire sur la sécurité et l'écologie non plus. Exactement, c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Je suis très contente de vous avoir tous les quatre, parce qu'en fait, on le voit bien avec le discours de Joe qu'on va parler d'éthique, évidemment, mais c'est aussi un enjeu de dépasser nos propres limites imaginaires. Et puis, pour ça, il faut un cadre, mais il faut aussi que le cadre soit innovant. Lauriane, je vais peut-être commencer par te poser une question à toi. Tu es députée à l'Assemblée nationale, tu as fait beaucoup de choses au niveau des nouvelles mobilités. Tu es peut-être, pour moi, la personne qui représente ce sujet à l'Assemblée nationale actuellement. Mais on sait aussi que tout ce qui a attrait au sujet des nouvelles mobilités et de l'environnement, c'est à la fois au niveau national que ça se joue, mais aussi au niveau municipal. On en entend beaucoup parler actuellement, notamment. Est-ce que tu peux nous expliquer comment les deux se combinent, le niveau national et l'échelon municipal ? Merci. Oui, il est vrai qu'aujourd'hui, en France, le transport est avant tout l'affaire des collectivités, mairies, départements, régions. L'État est là pour poser un cadre, pour veiller, évidemment, à un aménagement du territoire et à une offre de transport équilibré. Et c'est tout l'enjeu de la loi d'orientation des mobilités qu'on a examinées et votées très récemment. La loi LOM. La LOM, la fameuse LOM. Première loi dédiée au transport depuis plus de 30 ans dans notre pays. Parce que justement, on avait fait le choix de faire confiance aux collectivités. Mais se sont posées à nous plusieurs urgences. La première, c'est l'urgence climatique, celle du réchauffement climatique. Rappelons-le, les transports représentent le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, à peu près 38%. Donc la nécessité d'aller vers des mobilités plus propres. Et puis la deuxième urgence, c'est l'urgence sociale. Donc la fracture sociale et territoriale. Puisqu'aujourd'hui, dans notre pays, vous avez près de 20 millions de personnes qui n'ont pas accès à une alternative à la voiture individuelle. Qui reste pour 85% des Français le premier mode de déplacement. Donc l'enjeu, il était là. A la fois basculer vers une mobilité plus propre. Et puis offrir à tout citoyen de ce pays, en tout point du territoire, une offre de transport alternative à la voiture. On a aussi travaillé évidemment sur la diminution du prix du permis de conduire. Mais on a souhaité accompagner de nouvelles formes de mobilité, notamment le covoiturage, mais également ces fameux EDP, les engins de déplacement personnel dont font partie les trottinettes. Donc accompagner ces nouvelles mobilités pour effectuer non seulement soit le premier kilomètre, soit le dernier kilomètre, c'est-à-dire celui qui nous permet de partir de notre domicile pour rejoindre des transports en commun. Mais aussi, je l'espère, basculer sur des trajets courte distance, voire longue distance, intégraux, grâce à ces nouvelles formes de mobilité, notamment les trottinettes dont on a vu une présentation tout à l'heure. Donc pour répondre à la question, nous l'idée est bel et bien de faire confiance évidemment au territoire. Et on voit bien qu'il y a des innovations, il y a des choses extrêmement intéressantes, notamment sur du transport à la demande qui se mettent en place. Accompagner les nouveaux acteurs sur ces nouvelles formes de mobilité. Mobilité douce, durable, intelligente, innovante, les adjectifs ne manquent pas. Et puis poser ce cadre, parce que ça veut dire aussi réguler, on en reparlera, mais sur les trottinettes, il a fallu aussi réguler, parce qu'il y a un partage de l'espace public à mettre en place. Il faut qu'on permette à chacun de pouvoir utiliser cet espace public, que l'on soit piéton, automobiliste ou usager de ces nouvelles formes de mobilité, que chacun puisse y trouver sa place, en posant aussi des règles de sécurité, aussi bien pour les usagers de ces engins que pour les autres usagers des modes de transport. Voilà en tout cas les deux urgences, et ce à quoi nous essayons de répondre. Cette loi vient d'être adoptée, elle est extrêmement importante. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a beaucoup de mesures qui ont été adoptées. Sur la gouvernance des mobilités, elle donne enfin les moyens à chaque territoire de pouvoir s'emparer du sujet. Sur le numérique, beaucoup de choses dans cette loi également qui permettront, je le crois, d'avoir, grâce au numérique, accès à cette offre de mobilité. Mais là aussi, ça touche à une autre loi, mais il faut qu'on avance sur le déploiement du numérique. Aujourd'hui, vous avez 10 millions de Français qui n'ont pas accès au numérique. Donc là, j'y viens, Blablacar, moi, je trouve ça formidable. Et évidemment, vous y avez pensé avant tout le monde, il y a 10 ans. Mais si on veut justement que dans les territoires peu denses, là où justement il n'y a pas d'alternative à la voiture individuelle, et où ce type de solution constitue une véritable opportunité, il faut aussi qu'on permette aux Français d'avoir accès au numérique pour pouvoir se connecter à ces plateformes et pouvoir emprunter ces modes de déplacement. Moi, j'ai proposé aussi, j'y viendrai tout à l'heure, des amendements permettant d'utiliser des offres existantes, auto-école, ambulance, de manière à pouvoir aussi s'appuyer sur du transport qui existe dans les territoires ruraux. Je crois qu'il faut aussi s'appuyer sur ces formules innovantes. Voilà. Merci beaucoup. Justement, Nicolas, peut-être que tu peux rebondir sur ce point. La notion de l'ensemble du territoire, l'ensemble des Français, pour moi, elle me paraît importante. On parle beaucoup de nouvelles mobilités, de révolutions dans les mobilités. Mais tu m'avais dit la dernière fois, quand on a discuté, qu'il y avait un myopisme des grandes villes et qu'on a l'impression que les nouvelles mobilités, c'est Paris, c'est les trottinettes. Alors qu'en fait, le grand sujet actuellement aussi, sur l'ensemble du territoire, c'est la voiture. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça, justement ? Oui, quand on en parlait, je parlais un peu du myopisme des grandes villes sur la mobilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend le domicile-travail, ce que se font quasiment tous les Français, tous les jours a priori, enfin tous les Français actifs, si on regarde ça dans Paris, je pense d'aller d'un point A à un point B dans Paris, aujourd'hui, tu dois avoir 15, 20 modes de mobilité différents. Je ne sais pas combien il y a de trottinettes dans Paris, de sociétés trottinettes. Bientôt, il y en aura moins, mais aujourd'hui, il y en a 10. Aujourd'hui, il y en a 5-6 qui est là. Bon, 5-6, des vélos, il y a le métro, on peut marcher, etc. Dès que tu t'étends un petit peu dans la banlieue ou dans des zones moins denses, en gros, il ne reste plus qu'une seule chose, c'est la voiture. Et je pense qu'on arrivera en fait à sortir la voiture de Paris ou des grandes villes. Londres l'a déjà plutôt pas mal fait. Si on regarde le centre de Londres, si on retire les bus et les taxis, les Black Cap, il reste juste quelques Ferrari, en gros, dans le centre de Londres. Donc la voiture a été sortie du centre de Londres. Mais la voiture ne va pas disparaître, parce qu'il y a une mobilité contrainte avec la voiture qui est énorme. Et je pense que la solution va aller vers le partage de la voiture, donc le covoiturage. Donc forcément, on se félicite que, déjà, l'homme est avancé, que le covoiturage soit intégré, que tout un tas d'autres modes de mobilité est avancé. Et je pense qu'il y a, notamment si on regarde les distances courtes et le domicile-travail, je pense qu'il y aura un rôle important de l'État, des autorités organisatrices, des régions, etc., pour, en fait, pousser ces modes de mobilité. Et le plus gros challenge qui est devant nous, qui est le challenge climatique, si on regarde les émissions CO2, c'est très largement dominé par, en gros, les avions, mais là, on n'est pas dans le domicile-travail, et les voitures. Le reste, c'est les voitures. Et si on n'arrive pas à transformer la voiture... 10% des ans, mobilité ? Alors moi, le chiffre que j'avais, c'était 10% des émissions CO2 au niveau mondial, c'est la mobilité, et la voiture, c'est 90% de ça, en gros. Et l'avion est une grosse partie, mais encore une fois, sur des distances complètement différentes. Donc c'est le plus gros challenge, je pense, de notre génération, en fait. C'est sur les 10-20 ans à venir, la transformation de la voiture. En fait, je pense qu'il y aura deux choses. Il y aura la transformation technologique vers de l'électrique, de l'autonome, et il y a une transformation comportementale, et je pense même de régulation, de comment est-ce qu'on la partage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je reviens au point de départ de Babacar, si on regarde le nombre de sièges vides dans les voitures qui se promènent tous les jours, c'est incroyable. Donc c'est 17 millions de Français qui font du domicile-travail tous les jours en voiture sur des distances entre, en gros, en moyenne 20 km en région parisienne, plutôt 30-40 km sur le reste du territoire. Ces distances s'allongent d'ailleurs, donc les gens sont de plus en plus loin de leur travail. Donc 17 millions avec un taux d'occupation des voitures de 1,09. Donc on peut à peu près asseoir la population française tous les matins et tous les soirs dans les sièges vides des voitures qui font du domicile-travail. Donc je veux dire, on parlait de waste tout à l'heure, c'est ça la quantité de waste. C'est une image très forte que tu viens de dire là. Oui, c'est énorme. Asseoir toute la population française dans les voitures. Oui, donc ça reste énorme, et c'est cette transformation, encore une fois, de la voiture partagée, qui a commencé avec des blablacars, qui commence avec tout un tas de services d'auto-partage. Je pense que c'est vraiment, encore une fois, c'est le challenge des prochains 10-20 ans en termes de transformation technologique et comportementale. Justement, on va aussi en parler tout à l'heure avec Lauriane. Pour revenir aux grandes villes, parce que là on habite, je pense, ou en tout cas on travaille à Paris tous, Lime, vous faites pas mal de choses par rapport à ça, cette réduction de CO2. Vous avez une vision en fait très très écologiste de la chose. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Arthur-Louis ? Alors, on prend beaucoup d'actions pour améliorer notre bilan carbone pour plusieurs raisons. Un, parce que la somme des individus qui font la société, c'est un sujet qui est vraiment important pour chacun d'entre nous. Nous-mêmes, personnellement, quand on crée Lime Paris, on se dit que c'est ça qu'il faut faire, et on le fait parce que we care. Et aussi parce qu'on est condamné à l'excellence dans un environnement où il y a une excitation médiatique, politique très très forte sur les trottinettes. Ce qui nous a fait le plus mal chez Lime, c'est un jour où un partenaire, Juicer, qui a chargé une trottinette, cinq trottinettes, avec un régénérateur à essence. Ça arrivait une fois, on l'a trouvé en 24 heures, on a tout de suite mis fin à notre partenariat avec cette personne, et cette image a été notre plus grosse crise PR qu'on a eue chez Lime en un an et demi. Donc, dans ce contexte, on a mis très très rapidement des actions. Déjà, sur les choses assez évidentes, quand on parle de pollution, c'est l'émission de CO2. Donc, tous nos entrepôts fonctionnent avec de l'énergie verte, qui travaille avec un fournisseur qui s'appelle Planet Week, qui est que l'énergie française, renouvelable. On est en train de shifter tous nos vannes vers des vannes électriques. On sera à zéro d'émission de carbone en 2020. On a déjà économisé par l'utilisation 330 tonnes de CO2, mais aussi différents types de pollution. Par exemple, la pollution sonore. Un truc auquel on n'avait pas pensé, c'est qu'au début, quand vous déverrouillez une trottinette, il y avait un petit bip qui a fait « Ah, c'est bon, elle fonctionne ». Sauf que quand on faisait 65 000 utilisations par jour, ça faisait 130 000 fois où il y avait un petit bip. Ça, on n'avait jamais pensé. Moi, j'étais le dimanche chez moi à Pénard en essayant de me relaxer et en train de bip, bip, bip partout. Je devenais fou. Et donc, on a du travail sur ce genre de pollution, mais aussi sur la pollution, par exemple, visuelle. Quand on a eu beaucoup de succès, on avait des trottinettes un peu partout, avec des gens qui ne savaient pas encore quelles étaient les règles, parce qu'elles n'existaient pas encore. Et donc, on voyait des trottinettes sur le côté, des endroits où on ne savait pas s'ils avaient le droit d'être là, etc. Donc, on a créé une équipe de 50 personnes dont le seul travail était de déplacer les trottinettes mal garées pour justement avoir un impact direct sur l'écologie. On a aussi créé une équipe. Il y avait des gens qui s'amusaient le soir près des quais de faire tomber les trottinettes dans la Seine. On a créé une équipe, la patrouille fluviale, dont le seul travail est d'aller repêcher ces trottinettes. On a aussi travaillé depuis longtemps, un travail de fond, pour améliorer la durée de vie des trottinettes. Donc, maintenant, quand on arrivait à Paris et qu'on cherchait des mécaniciens pour les trottinettes, les gens nous disaient, qu'est-ce que je ne connais pas ? Donc, on a créé une équipe. Aujourd'hui, on a 200 mécaniciens qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour allonger la durée de vie et arriver finalement à être capable de réaliser jusqu'à 98% des pièces détachées et de devoir rien jeter. D'ailleurs, on recycle tout. Et ça, c'est un sujet qui est hyper important. On essaie vraiment d'avoir une approche très déterminée, humble, mais très déterminée pour avoir un bilan carbone le plus bas possible, avoir une boîte dont on est profondément fier. Donc, par exemple, juste pour concrétiser l'image dans ma tête, là, je trouve une trottinette dehors. Elle ne marche pas. Qu'est-ce que vous en faites ? Alors, elle est blindée de technologie, donc on va le savoir pour plusieurs raisons. Il y a des capteurs un peu partout. Dès qu'on voit qu'il y a un comportement particulier, elle va être bloquée à la réservation. Comme ça, on est sûr qu'une trottinette... Et vous ne la jetez pas, donc ? On ne va jamais l'acheter, on va la récupérer. Donc, on a un véhicule électrique qui va venir la récupérer, l'amener dans notre entrepôt, où là, elle va être entièrement checkée, voir quel est le problème. S'il y a besoin de la démonter pour entièrement la remonter, si on est capable de le faire, l'opération entière prend moins de 45 minutes. Parce que la trottinette a été imaginée justement pour être démontable, remontable, vérifiable. Et ensuite, le but, c'est qu'en moins de 24 heures, elle a été vérifiée, remontée, chargée, redéployée. Et en fin de vie, vous recyclez les petites pièces. Exactement. On est capable d'aller jusqu'à la plus petite pièce, jusqu'au câble de charge, enfin, le moindre câble était stable, et on ne va recycler que ces parties-là avec deux partenaires de recyclage qui sont français et qui ont les meilleurs taux de recyclage en France, notamment sur les batteries lithium. On est capable de recyclage à 67%, alors que l'Europe 1, dont 50%. Merci beaucoup, Arthur. Antonin, Voolog aide beaucoup d'acteurs de la mobilité partagée un peu partout dans le monde, comme tu l'as dit, à se déployer dans les villes. Du coup, j'imagine que tu as une vision internationale des meilleures pratiques par rapport à l'environnement. Quelle est pour toi la ville qui symbolise les meilleures pratiques au niveau international par rapport à ça ? Et puis, quelles sont ces bonnes pratiques ? Je vais vous donner quelques exemples. Avant ça, je voudrais commencer par un exemple personnel pour essayer de bien comprendre le challenge pour les villes d'encadrer ces services de mobilité. J'habite à Lyon. Il y a un an, j'ai voulu déménager. Et quand vous déménagez, j'ai une famille, vous regardez quels sont les modes de transport autour de chez vous. Et donc, je me suis renseigné. On m'a dit, écoute, pour l'instant, il n'y a pas le métro. Par contre, bientôt, il y aura une station de métro qui va être construite ici. Ah, super. Et donc, la deuxième question, c'est quand ? Et là, la réponse, ça a été, si tout se passe bien dans 10 ans. D'accord ? Parce qu'en fait, on va avoir de la concertation avec les citoyens, des forages pour vérifier le sous-sol, voir où le métro va passer, etc. Ensuite, il faut re-voter le budget avec le prochain maire, etc. Donc, il faut imaginer qu'une ville, quand elle imagine aujourd'hui ses modes de transport, c'est parfois un horizon à 10 ans, voire plus. Parce qu'en plus, quand on construit une rame de métro, c'est pour 40 ans. Enfin, une ligne de métro, c'est pour 40 ans. Puis en même temps, il y a Lime qui est arrivée à Lyon. Ça a pris deux jours. Donc, en fait, ce que je veux dire par cet exemple-là, c'est qu'il faut comprendre que pour les villes, dans la manière dont elles vont encadrer les choses, c'est vraiment pas évident parce qu'elles ont dans leur esprit aujourd'hui vraiment un temps long et que réussir à savoir que faire avec des mille trottinettes qui arrivent dans une ville, c'est pas simple pour eux. Alors, pour revenir sur ta question, quelles sont les villes, les bonnes pratiques qu'on voit ou les démarches intéressantes qu'on voit, déjà, commencer par Paris. On n'en parle pas beaucoup, mais finalement, quand Autolib a disparu il y a un peu plus d'un an, je trouve que la ville de Paris a une démarche très intéressante parce que qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a dit, en gros, il faut que je trouve une alternative à Autolib. C'était quelque chose qui était très utilisé par les citoyens. Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a réuni tous les acteurs de mobilité parisiens, donc les acteurs d'autopartage, de scooters partage, de vélopartage. Alors, à l'époque, il n'y avait pas encore les trottinettes. Et en gros, je me rappelle cette réunion où c'était Annie Delgo qui a dit écoutez, voilà, nous, on cherche une solution, aidez-nous. Et donc, je trouve que, voilà, c'est vraiment intéressant de voir comment certaines villes ont une approche assez, même, modeste et comment est-ce qu'elles vont réussir à attirer l'innovation dans leur ville. Alors, après, forcément, le challenge suivant, c'est de dire, une fois que j'ai toutes ces startups qui arrivent, donc à l'époque, ça a été surtout les vélos partagés qui ont explosé à ce moment-là, comment je fais pour bien comprendre ce qui se passe ? Il faut savoir que la plupart des villes ne savent pas ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que de plus en plus demandent des données. comment réguler pour trouver le bon équilibre entre une offre de service pour l'utilisateur, assurer que les opérateurs, qui sont des opérateurs privés, sont rentables, sinon, ce n'est pas pérenne. Et puis, enfin, faire tout cela dans une logique verteuse d'un point de vue de l'environnement. Surtout que c'est nouveau pour tout le monde, en fait. Du coup, même pour les acteurs publics, même toi, Lauriane, avec les lois, voter à l'Assemblée, en fait, vous devez faire preuve d'imagination pour pouvoir innover ou cadrer l'innovation. Non, c'est ça. Alors, pour donner un autre exemple, aujourd'hui, une capitale, une ville conside souvent sur les bonnes pratiques en termes de mobilité partagée, c'est Madrid. En gros, Madrid, ils ont vraiment exploité le levier de la mobilité partagée, pour accompagner un renforcement ou en tout cas, une législation très forte sur les véhicules à essence. C'est-à-dire que, de plus en plus, ils sont en train de bannir les véhicules à essence, enfin, en tout cas, polluants du centre-ville. Et en parallèle, ils incitent, voilà, de nombreux opérateurs de mobilité partagée à venir se déployer à Madrid pour justement offrir une alternative à tous ceux qui, demain, ou de plus en plus, ne pourront plus utiliser leur voiture polluante pour arriver dans Madrid. Tu as commencé par un exemple personnel. Moi, je vais continuer avec un autre exemple personnel de ta vie personnelle. Tu as fait un tour du monde en voiture électrique il y a plusieurs années maintenant parce que tu voulais montrer que c'était possible de faire, à la fois, d'être dans la mobilité et à la fois, respecter l'environnement. J'aimerais bien qu'on passe cette vidéo qui reprend un peu ton tour du monde. Ça prend une minute trente et je voulais la partager avec vous parce que j'ai trouvé ça assez incroyable. Bon. On va le faire sans son alors. Moi, je ne sais pas. Bon, en gros, ce n'est pas grave, vous voyez l'idée. Il y avait un son sympa en plus mais ce n'est pas grave. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Donc, en gros, Antonin, combien de temps ça vous a pris, ça ? Le tour du monde en lui-même, il nous a pris huit mois. Huit mois ? L'idée, c'était en 2012. À l'époque, tout le monde parlait déjà de voiture électrique. J'adore parce qu'on a beaucoup de précurseurs avec nous, avec Blablacar, avec toi. En 2012, avoir l'idée de faire ça en voiture électrique, je trouve ça fou. Et du coup, en fait, avec Xavier, avec qui j'organise ce tour du monde, qui est un ami, en gros, tout le monde nous disait, nous étions convaincus par la voiture électrique, tout le monde disait mais non, c'est trop compliqué pour l'acheter, pour l'utiliser. Vous connaissez tous les sujets de la recharge, de l'autonomie. Bon, et donc du coup, on s'est dit, il faut arrêter avec ça. On veut essayer de convaincre les gens que c'est facile la voiture électrique et que c'est même fun. Et donc du coup, on va faire un tour du monde en voiture électrique. C'est une voiture électrique normale. En plus, à l'époque, l'autonomie, c'était 80 km. Donc tous les 80 km, il fallait trouver une prise électrique. Et l'idée, c'était de dire, en gros, arrêtez de me dire que vous ne pouvez pas faire vos courses avec une voiture électrique. Nous, on a fait le tour du monde avec. Donc c'était vraiment avoir un impact sur les usages et la perception des gens sur ce nouveau mode de transport. Et puis pour nous, c'était extraordinaire parce qu'en gros, c'est une nouvelle manière de voyager parce qu'en tous les 80 km, il fallait convaincre les gens de nous prêter une prise électrique. Et puis après, on restait entre 6 et parfois même 12 heures à cet endroit-là pour recharger les voitures. Et donc forcément, ça nous obligeait à discuter avec les gens que ce soit au fin fond de la Chine ou au Kazakhstan ou au Japon. Enfin voilà, un peu partout. On était obligé de créer des liens. C'est ça. Et donc l'idée, c'est aussi pour ça que ensuite Google a repris l'histoire pour en faire une pub. C'est qu'on a créé toute une communauté de personnes qui nous aidaient. En gros, notre chemin a été tracé sur notre site web et les gens pouvaient s'inscrire en disant moi je veux bien devenir ce qu'on a appelé des pluggeurs pour vous aider. Tu as montré que l'environnement et la voiture pouvaient être compatibles. C'est ça. Est-ce que justement, Nicolas, tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça ? Je sais que Blablacar, vous avez une vision très écolo aussi. On voit bien que la voiture, c'est l'engin actuel et c'est surtout à ça qu'il faut trouver une solution. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Déjà, je pense qu'on a la chance de travailler avec Blablacar sur quelque chose où on ne produit pas de voiture, on est vraiment sur ces fameuses économies circulaires. C'est-à-dire, on utilise des sièges vides dans des voitures et finalement, ce qu'on a créé, on le décrit souvent comme ça, ce n'est pas une société de transport. On ne manage pas des voitures, on ne possède pas de voitures, même les bus, on ne possède pas les bus. On utilise des partenaires qui ont des bus pour faire tourner les bus et optimiser les bus et optimiser le taux de remplissage. Donc, impact spécifiquement CO2 de Blablacar et combien on économisait réellement, mais j'ai envie de dire de manière vraiment sérieuse sur tous les pays dans lesquels on est déployé. On l'a fait sur 10 pays, 10 des 22 pays dans lesquels on est déployé. Et l'étude, c'était vraiment de comprendre le report modal qui se passe quand on fait du covoiturage. Donc, comprendre finalement si les conducteurs et les conductrices auraient pris leur voiture sans Blablacar ou est-ce qu'en fait on met un peu plus de voitures sur la route. D'où viennent les passagers entre du train, du bus, prendre leur voiture, etc. Et donc, on a fait tout ça, on a mesuré les réductions CO2 de Blablacar de l'existence de Blablacar et ce qu'on a, c'est à peu près 1,6 million de tonnes de CO2 économisées en 2018. Cette année, ça sera probablement plus de 2 millions de tonnes de CO2. Ce que ça veut dire, donc c'est des chiffres astronomiques, mais ce que ça veut dire, en gros, c'est pas de voiture sur Paris et périphérique pendant un an. Donc ça, c'est ce que génère Blablacar en report modal. Tous les modes de transport devraient être regardés de cette manière rigoureuse de report modal, c'est-à-dire se poser la question de, que ce soit de la trottinette ou autre chose, quelle aurait été l'alternative ? Et aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même beaucoup de chiffres qui flottent, qui sont un peu fantaisistes en fait, qui regardent juste en fait, qui font des hypothèses un peu fantaisistes de dire, si je prends tel mode de transport, j'aurais pris une voiture thermique à la place. C'est pas toujours le cas. des fois, c'est la marche, le substitut. Donc je pense qu'il faut faire des analyses assez sérieuses. On a fait ça, on continue à faire ça. Et oui, on a la chance, mais c'est un peu évident, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu partages des sièges déjà disponibles dans une voiture, l'impact environnemental est fatalement très, très positif. Donc ça, je pense que ça doit être un enjeu pour les pays, pour les villes et ensemble pour la planète, en fait, j'ai envie de dire de monétiser ça, parce que si on ne crée pas de plus en plus d'incentives pour que les gens partagent les véhicules, ça va se faire probablement trop lentement. Enfin, si on regarde les émissions de CO2, je pense qu'il y a une véritable urgence. Mais justement, comment tu peux inciter les personnes qui ont une voiture à faire plus attention à l'environnement ? Enfin, tu ne vas pas leur dire acheter une voiture électrique. Est-ce que tu vas... Est-ce que vous avez des choses que vous faites, vous, chez Blablacar, ou que vous allez faire qui incitent des gens, je ne sais pas, un système de points, pour inciter les gens à avoir moins de... On pense de plus en plus à ça, mais je vais peut-être prendre l'exemple déjà de ce qui est fait aujourd'hui, notamment sur le domicile-travail. Donc, on a lancé ce produit qui est Blabla Lines, du covoiturage domicile-travail, qui est un petit peu différent parce qu'en fait, l'interaction, il fallait complètement repenser l'interaction par rapport à Blablacar qui est fait plutôt pour longue distance. Parce que longue distance, c'est quelque chose qu'on réserve un, deux, trois jours à l'avance, un petit peu comme on réserve un billet de train ou un billet de bus ou un billet d'avion. Le domicile-travail, c'est quelque chose de différent. En fait, on a un agenda, on ne sait pas exactement quand on rentre. Donc, on a dû réinventer le produit, on a lancé ça, on a bientôt un million de personnes inscrites là-dessus. Et là, ce qui est intéressant, c'est de trouver cet équilibre avec des partenaires. On travaille avec Total, mais aussi on travaille avec l'Île-de-France. Donc, l'Île-de-France Mobilité aujourd'hui rembourse pour les passagers tous les trajets en covoiturage. Donc là, ça nous permet sur l'ensemble du territoire entre les subventions qu'on reçoit d'Île-de-France Mobilité, nos propres finances et des partenaires, Total et d'autres, en fait, on fait que le covoiturage domicile-travail aujourd'hui est gratuit. Donc, ça ne restera pas gratuit à Vita Eternam. À un moment, il faudra trouver un équilibre entre les passagers qui payent, probablement les régions qui subventionnent une partie et le conducteur ou conductrice qui reçoit une partie. Mais en fait, il faut trouver des écosystèmes publics-privés qui permettent de pousser ça à échelle, sachant que le plus dur dans ce mode de fonctionnement de covoiturage domicile-travail, c'est de créer la liquidité. Donc, c'est très différent des modèles B2C où on peut, par exemple, déployer des scooters ou des vélos de manière très locale. Là, nous, ce qu'on essaye de craquer comme problème mathématique, c'est comment est-ce qu'on matche des millions de conducteurs avec des millions d'autres conducteurs ou conductrices et puis de faire en sorte qu'il y en ait un qui arrête d'utiliser sa voiture pour utiliser la voiture de l'autre. Donc, en fait, c'est un problème spatio-temporel ultra compliqué et très vite, on se rend compte que si on n'a pas des millions de gens qui partagent en même temps, on n'arrive jamais à matcher les gens. Donc, c'est aussi pour ça que les gens nous disent pourquoi il n'y a pas 10 blabla-cars. En fait, c'est très dur déjà d'en faire un et globalement, c'est assez concentrateur. Ok. Merci beaucoup. En fait, ce que je vois dans tout ce que vous dites, c'est qu'il faut vraiment que les acteurs publics et les acteurs privés travaillent bien dans la main. Donc, c'est super. On a une belle photo là avec les deux mondes qui se rencontrent. Lauriane, justement, pour toi, les nouvelles mobilités, c'est à la fois une chance pour l'environnement mais aussi pour les Français sur l'ensemble du territoire. Mais, tu dis qu'il faut réguler même pour le bien-être des acteurs privés eux-mêmes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce cadre régulatoire nécessaire aux acteurs privés ? Oui. Avant, je voudrais juste réagir sur ce qui vient d'être dit. Je souscris évidemment on a longtemps diabolisé la voiture. Dans le cas du Grenelle de l'environnement, la voiture était diabolisée, la route était sale, etc. C'est faux. Le fond du sujet, c'est le carburant utilisé et évidemment l'usage qui est fait de la voiture. C'est-à-dire si l'on est seul dedans ou à plusieurs. Donc, l'empreinte carbone qu'on génère quand on est dans le véhicule. Sur le véhicule propre, là, on a mis en place comment inciter pour répondre à la question qui était posée. On a mis en place des aides qui vont, si on additionne celles de l'État et par exemple celle de la métropole du Grand Paris jusqu'à 11 000 euros pour acquérir un véhicule propre qu'il soit électrique, GNV, hydrogène. Vous avez également le boîtier flexuel qui permet de basculer sur du bioéthanol. Donc, il y a d'autres solutions. Un mix énergétique assez intéressant. Et pour ce qui concerne l'usage, on a mis en place un forfait mobilité durable, 400 euros pour chaque salarié. Ce forfait va commencer à se déployer en 2020 et il comprend notamment les trajets en covoiturage. Donc, il faut aussi, on parlait de monétisation tout à l'heure, envoyer un signal incitatif financier aux personnes qui se lancent aussi dans du covoiturage parce que ce n'est pas spontané. Le basculant vers d'autres usages, d'autres modèles ne se décrète pas. Il faut pouvoir aussi inciter, accompagner, y compris financièrement et ça, c'est extrêmement important. Alors, sur la régulation, moi, je crois fondamentalement que les nouvelles mobilités et ça a été très bien dit au travers de votre exemple sur ce fameux métro à Lyon qui arrivera dans 10 ans, qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Eh bien, pourquoi ne pas s'appuyer sur de nouvelles formes de mobilité ? Évidemment, c'est une chance, c'est une opportunité qu'il faut saisir. Dans les métropoles, aucun débat. Évidemment, je pense qu'elles sont là et les citoyens se les approprient de plus en plus. C'est un petit peu plus compliqué dans les territoires moins peuplés, territoires périurbains, territoires ruraux où, clairement, d'une part, les acteurs économiques n'y trouvent pas un modèle aujourd'hui de développement suffisant. Il n'y a pas que d'ailleurs, que ce soit les acteurs du free-floating pour les trottinettes, mais même les VTC. Uber, vous ne les trouvez pas en milieu rural. voilà. Donc, il y a un modèle économique à créer. C'est à nous aussi, acteurs publics, acteurs politiques, d'accompagner l'offre économique dans ces territoires. Mais on a aussi pour mission, je le disais tout à l'heure, de veiller à un partage de l'espace public et à faire en sorte que ces mobilités dites douces, durables, partagées, ne deviennent pas, je le dis parfois, une forme de mobilité sauvage et agressive. Et moi, j'ai vu des gens se battre dans ma circonscription physiquement. Et ça a été le cas à Paris à cause notamment de ces trottinettes qu'on a vues déferler et là-dessus, nous, c'est vrai, législateurs politiques, on a été dépassés par l'innovation économique et technologique. Donc, on a vu ces flottes arriver dans nos villes, sur nos trottoirs sans avoir anticipé juridiquement le sujet. Et on s'est retrouvés aussi face à des élus locaux qui se sont retournés vers nous, les parlementaires, en nous disant mais vous nous laissez tout seuls face à ce phénomène, on n'arrive plus à gérer, les citoyens en viennent aux mains. Donc, moi, j'ai sonné l'alerte auprès de la ministre des Transports en disant attention, dans la loi mobilité, il n'y a rien sur le free-floating, il faut à tout prix réguler. Donc, je suis montée au créneau, y compris de manière médiatique en disant il faut poser des règles de partage de l'espace public aussi bien pour ce qui concerne la circulation que le stationnement sur les trottoirs et puis aussi poser des règles et surtout d'ailleurs pour les usagers de ces engins pour qu'ils puissent être vus des autres conducteurs, pour qu'ils puissent les conduire en toute sécurité, poser des règles aussi sur la vitesse. On voyait des trottinettes où il y a 80 km heure sur certains axes, on a de poser des règles sans casque. ça, c'était l'un de mes combats aussi. Bon, on n'est pas allé jusqu'au casque obligatoire, mais en tout cas, moi, je me réjouis du décret qui a été publié le 23 octobre dernier puisque finalement, la ministre n'a pas souhaité mettre ça dans la loi, mais a souhaité prendre un décret qui reprenait tous mes amendements sur l'âge minimal de conduite des trottinettes électriques, 12 ans, sur le port de dispositifs réfléchissants, un avertisseur sonore, l'interdiction du bip sonore, on avait un sujet bruit, notamment à Lyon, les gens n'en pouvaient plus la nuit d'entendre bip, 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 voilà. Donc, l'idée n'était absolument pas de casser le modèle parce que moi, j'y crois fondamentalement. Il faut qu'on puisse s'appuyer sur ce type de mobilité et c'est tout l'enjeu de l'intermodalité dans nos territoires, mais il faut aussi qu'on puisse réguler aussi bien pour la sécurité des autres usagers des transports et puis pour le partage de l'espace public. Et je crois qu'on est arrivé à un bon compromis, on a beaucoup échangé avec les acteurs et ça va dans le bon sens. Et moi, je pense qu'au plus cet usage sera justement régulé, sécurisé, au plus nous aurons d'usagers intéressés par ce type de transport. Un dernier point sur la durabilité et la recyclabilité de ces engins parce que c'était aussi un sujet. Et là, on va aborder une autre loi qui est la loi sur l'économie circulaire et la lutte contre le gaspillage. On avait échangé là-dessus aussi sur les acteurs. La durée de vie moyenne d'une trottinette en free-floating, c'était jusqu'à, il y a quelques semaines, quelques mois, 28 jours, selon les études que l'on avait. 28 jours, sans compter celles qu'on retrouvait dans la Seine ou jetées de manière sauvage par des usagers peu responsables. Là aussi, je crois qu'il faut qu'on avance, mais de la même manière qu'il faut qu'on avance sur le recyclage des batteries des véhicules électriques, hydrogènes. Donc il y a un enjeu environnemental aussi sur la fin de vie de ces engins de mobilité sur lesquels il faut qu'on avance et je me réjouis d'apprendre que vous avancez, je le savais puisque je discute régulièrement avec les acteurs, on avance sur ce sujet-là et c'est extrêmement important de pouvoir réemployer, recycler ces engins qui ne doivent pas être à usage unique, très clairement. Donc Lauriane, on compte sur toi pour continuer à réguler en ayant l'innovation en tête. Non, mais surtout à aider ces nouvelles mobilités à se développer. Exactement. Arthur-Louis, peut-être une dernière question et ensuite je vais laisser la parole peut-être pour une ou deux questions à notre public. Justement, par rapport à Paris, ça fait un an et demi que vous êtes là. C'est vrai que comme a dit Lauriane, il y a eu plein de phases, même en tant que nous, usagers, citoyens, lambda, on a vu des trottinettes par terre, partout, on a vu avant pas de trottinettes du tout, on a vu trop de trottinettes, plus trop de trottinettes, on ne sait plus trop comment... Où est-ce que vous en êtes en fait ? Comment votre business a évolué depuis votre premier jour à Paris et à maintenant ? Quelle est votre discussion peut-être avec les acteurs locaux ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Paris et vous ? Alors, ça va très vite, mais ça va surtout dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, dans le sens où on est en train de normaliser la trottinette. Comme n'importe quel mode de transport, il y a des droits et des devoirs. Aujourd'hui, si plus personne... Enfin, vous voyez quelqu'un en voiture griller un feu, c'est aberrant. Tout le monde sait qu'on n'a pas le droit, on sait ce que vous risquez si vous faites ce genre de choses. Vous allez payer une amende, personne ne remettra ça en cause. Jusqu'à peu de temps, quelqu'un pouvait faire à peu près n'importe quoi en trottinette, il ne lui arrivait rien. Et par définition, on ne peut pas s'inscrire sur le long terme quand on a un mode qui n'est pas normalisé. Donc là, grâce à la LOM, grâce aux nombreux décrets qui ont été pris de manière proactive par la mairie de Paris, on arrive à quelque chose qui est normal. Vous avez des droits, des devoirs, donc ça, c'est quelque chose de très positif. On arrive aussi dans un moment où il va y avoir un app-ed-off. Donc, il y a eu jusqu'à 12 opérateurs qui sont lancés à Paris en très peu de temps. Les six premiers mois, en fait, on n'était que trois opérateurs. Ça se passait assez bien. On avait une croissance forte, mais assez normale. Et en février, mars 2019, en un moment, je crois qu'il y a eu trois opérateurs qui se lançaient la même semaine. Donc, on était les premiers à dire, wow, ça va vite là. et ça a été la même réaction de la part des habitants, de la part des villes qui ont un peu un moment de peur et donc aussi une sorte de rejet. On a beaucoup travaillé justement pour aller au fond de comprendre quelles sont les sources de ce rejet. Donc, la sécurité, le parking, l'écologie, l'aspect social ou avant, on a mis fin à ce genre de pratique pour arriver à quelque chose où quand on jette, on enlève tout voile de pudeur sur la manière dont on opère, est-ce que c'est quelque chose qui est bien ? Est-ce que c'est quelque chose qui est profondément bien, qui répond aux problématiques des villes, des habitants, de nos usagers, mais aussi des gens qui ne sont pas nos usagers, mais qui rentrent en interaction avec nos véhicules tous les jours ? Donc, aujourd'hui, je pense qu'on va dans le bon sens. On approche l'appel d'oeuvre de la mairie de Paris de manière très humble mais très déterminée. Et justement, par rapport à cette appel d'oeuvre, il faut une petite question, je ne sais pas si tu as la réponse. Il y aura combien d'opérateurs prévus après l'appel d'oeuvre ? Trois opérateurs qui auront le droit d'opérer 5000 trottinettes chacune, donc 15 000 en tout, sachant qu'en ce moment... Sur tout Paris ? Sur tout Paris. Ce ne compte pas l'appui de couronne. Après, il y aura certainement un process pour l'appui de couronne. Et aujourd'hui, sur les 12 opérateurs qui sont lancés, il n'y en a véritablement que 4, allez, 5, qui opèrent encore pour 17 000 trottinettes. Donc, ce qui est amusant, c'est que le marché s'est pas mal rationalisé aussi, mais là, on va pouvoir aller encore plus loin avec un nombre déterminé d'opérateurs. Et il y aura des parkings à trottinettes ? Il y a 2500 espaces de parking qui sont en train d'être créés et pour lesquels, notamment, les opérateurs payent une redevance. Lime a payé à peu près 500 000, 1,5 million. Tu nous as fait peur, tu nous as réveillés d'un coup. 500 millions ? Comme ça. 1,5 million d'euros de redevances pour justement participer à la mise en place de ces espaces de parking. Et pour nous, c'est beaucoup d'argent, mais on est ravis de pouvoir participer à la construction des villes de demain. c'est les acteurs privés et publics qui doivent faire ça ensemble. Super, merci beaucoup à tous les quatre. Je vais peut-être laisser la parole pour une ou deux questions maximum au public et ensuite, on ira discuter ensemble autour d'un café. Oui, peut-être, monsieur. Alors, on a un petit jeu, c'est un cube micro. On va vous le... Oui, ça se lance. Voilà. Vous pouvez le lancer, il est tout à fait doux, ne vous inquiétez pas, il ne va pas vous faire du mal. Vous pouvez le rattraper. Je crois qu'il y a monsieur tout au fond. Vous êtes prêts pour un envoi stellaire ? Parce que là, c'est un peu loin. On gamifie tout ici. Tiens, t'attrape. Hop, parfait. Je pars dedans ? Ça marche ? Ah, parfait. Oui, ça marche. C'est magique. En plus, ça marche. Excellent. Alors, c'est une question pour Arthur Louis. C'est par rapport aux partenaires qui travaillent pour vous pour charger votre trottinette. En fait, on constate que c'est majoritairement des gens qui roulent en camionnette diesel. Pour la plupart, interdit de rouler assis au Paris, mais ils le font quand même. Donc, déjà, à part l'aspect juridique qui est quand même interpelle, quel est, d'après vous, l'impact sur votre empreinte carbone en utilisant ce mode de recharge ? Et après, comment vous allez remédier à ce problème ? Oui, c'est un sujet qui est extrêmement important. On a commencé à travailler à Paris en amenant le modèle qu'on avait aux Etats-Unis de juicer où c'était des indépendants qui chargent des trottinettes. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, là où c'était très mal vu en France, côté de globalisation de la société, c'était quelque chose qui est vu de manière extrêmement positive aux Etats-Unis. Donc, vous savez, où tout le monde a son gros 4x4, son garage, ça permet aux gens de gagner un peu plus d'argent, We help communities, etc. et ça permettait aux gens de gagner un peu plus d'argent. Quand on arrivait à Paris, on a lancé ce modèle en disant que ça permettra à des étudiants de le faire, etc. Avec notre succès, on a vu que l'activité devait se professionnaliser. C'est pour ça qu'on a mis fin à ce programme de juicer basé sur l'auto-entrepreneuriat. Aujourd'hui, on travaille avec un nombre limité de sociétés professionnelles et on leur impose un quai des charges social et écologique très fort. Le but, c'est d'arriver à zéro d'émissions carbone en 2020. Ça prend du temps parce que, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas assez de vannes électriques disponibles. Nous, on a 18 vannes, on n'en a que 14 qui sont électriques et les autres, on n'arrive pas à être à 100% parce que quand on va voir Renault, les locataires, on dit je suis prêt, je te fais un chèque pour 18, 30 vannes. 500 millions, encore. Ce n'est pas disponible. Par exemple, Amazon a dû acheter une société de vannes électriques pour pouvoir répondre à leurs propres besoins. C'est aussi la limite mais le but est d'arriver à zéro émission carbone que ce soit de nos opérations mais aussi celle de nos partenaires d'ici 2020. 2020, c'est ça ? Oui. vos objectifs sont écologiques. Je vais peut-être prendre une dernière question. Super. Bonjour, merci beaucoup, c'était hyper intéressant. On a pas mal parlé de mobilité propre, etc. et quand on parle de logistique, justement, avec les vannes, tout ça, il y a une question que je me pose, c'est quel avenir vous voyez à la logistique propre mais pas forcément dans des camions électriques, aussi avec des vélos cargos. J'ai vu par exemple dans le petit livret de Lime que vous avez déjà une dizaine de vélos cargos. Est-ce que vous voyez un marché qui se profile là-dedans pour des entrepreneurs ? Ah oui, ça fonctionne déjà pas mal. Il y a des sociétés comme Busy Bike, comme Cariole qui commencent à faire des choses pas mal et en fait, il y a mille choses à regarder pour avoir un meilleur impact. Bien sûr, il y a l'impact écologique de ces vannes électriques donc ça ne pollue pas mais ça fait quand même un van sur la route qui prend de l'espace. Comment on peut faire aussi pour simplement réduire le nombre de kilomètres qu'ils soient polluants ou non polluants ? On se dit, tiens, c'est une petite réparation resserrer un frein, je ne suis pas obligé de reprendre la trottinette, la mettre dans un van, la amener à l'entrepôt, la réparer, la remettre dans le van et la récupérer. Quelqu'un en vélo-cargo qui va faire la petite réparation et rendre le véhicule disponible. On a fait aussi des partenariats avec Franprix où on a mis ce qu'on appelle en place des juice bars. C'est-à-dire que vous, en tant que client, vous pouvez aller dans le Franprix, mettre votre trottinette à charger sur ce juice bar et comme ça, recharger la trottinette où ça vous fait l'eurodéblocage suivant gratuit et ça permet dans ce cas de recharger la trottinette sans avoir à la ramener. Donc il y a mille solutions encore qui sont possibles pour non seulement avoir un impact sur le nombre d'émissions que l'on fait mais aussi sur simplement le nombre de vannes, le nombre de kilomètres parcourus et comment on arrive à faire quelque chose qui est aussi d'un point de vue sonore, visuel, etc. Merci beaucoup. Merci Lauriane, Antonin, Nicolas, Arthur-Louis. Merci à vous d'être venus ce matin de bonheur et il reste encore du café des croissants. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada